bonjour et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est Joustor aujourd'hui on va parler des influenceurs juifs effectivement donc Joustor est l'agence des influenceurs juifs francophones on a déjà sorti une petite vidéo pour expliquer un petit peu tout ce qu'on faisait et là on a décidé de faire une vidéo spécialement centrée sur les influenceurs juifs centrée également sur comment ça fonctionne un petit peu les coulisses d'une agence d'influenceurs donc en l'occurrence centrée sur la communauté juive mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de de points communs avec les autres agences également certaines différences on va également comprendre un petit peu c'est quoi donc la différence entre une agence un networker un agent un manager et un petit peu donc tous ces termes du marketing d'influence donc lié à toutes les campagnes de publicité des influenceurs et qu'est ce qu'on propose également principalement à Joustor donc que vous soyez influenceurs de la communauté juive que vous soyez une marque ou simplement que vous êtes là par curiosité cette vidéo vous intéressera probablement donc tout d'abord on va parler voilà des les agences d'influenceurs les networks donc quelle est la différence entre une agence d'influenceurs et un network donc ces deux termes qui sont différents mais qui veulent dire pour certains la même chose mais en vérité c'est pas exactement pareil en fait de base les agences d'influenceurs c'était principalement centré sur donc tout ce qui est les influenceurs instagram et ce genre de choses vraiment le vrai terme d'influenceurs qu'on connaît et les networks c'était plus centré vraiment sur youtube de base un network c'était un compte qui gérait pas mal de comptes youtube qui pouvait accepter les monétisations qui pouvait faire pas mal de de correction de choses pour les influenceurs donc les personnes qui avaient voilà beaucoup d'abonnés sur youtube qui c'était pas mal vidéo et ces personnes là avec avait des contrats privilégiés avec youtube avec beaucoup d'avantages etc et de base c'était ça c'est un network et maintenant ça c'est vraiment c'est de ça c'est vraiment généralisé maintenant les networks et les agences d'influenceurs sont à peu près la même chose et quand on dit network on parlera principalement de youtube mais ça peut aussi valoir être un peu plus large donc quand on parle d'agence d'influenceurs c'est un petit peu plus généraliste mais il n'y a pas énormément de différence entre les deux on va voir que quand même les networks généralement il ya plus de choses il ya plus de services qui sont derrière que chez les agences d'influenceurs donc juste or est plutôt une agence d'influenceurs plutôt qu'un network donc ensuite un agent un manager c'est la personne qui s'occupe de vous dans l'agence d'influenceurs c'est à dire si vous êtes un influenceur la personne qui s'occupe de gérer vos contrats avec qui vous êtes en contact avec qui il ya toutes les choses tous les avantages qui se passent c'est votre agent ou votre manager donc l'un ou l'autre vous pouvez envoyer les deux mots sans problème et donc du coup les agences d'influence ou en network c'est quoi c'est les entreprises qui aident les influenceurs de différentes façons donc à gagner plus d'argent avoir plus de vues également administrativement dans tout ce qui est un petit peu comptabilité ou autre donc c'est un peu comme un label de musique comme énergie universale sony etc qui en gros aide un petit peu banier les chanteurs à enregistrer leur musique à la diffuser et c'est tout ce genre tout ce genre de choses donc il ya huit choses qui peuvent vous apporter un network non mais on peut savoir que chacun est différent cette liste n'est pas complète il peut y avoir d'autres choses mais généralement voilà ce que ça peut vous apporter donc des contrats avec des marques ça c'est vraiment la base des collaborations avec d'autres influenceurs de l'aide au niveau marketing pour avoir de meilleurs résultats par exemple le network l'agence va pouvoir vous dire là va falloir faire ça va falloir faire ça va falloir plus se centrer là dessus pour augmenter vos résultats pour avoir plus de vues pour progresser dans votre compte également une aide juridique ou une administrative si voilà vous voulez ouvrir votre auto entreprise vous savez pas trop comment gérer ça il ya également également donc le l'agence qui peut vous aider là dedans également donc mais ça c'est vraiment principalement pour les networks c'est de l'aide pour récupérer son compte en cas de blocage de monétisation souvent dans les vidéos youtube donc il ya des vidéos qui sont pas monétisés donc le network qui sert à de débloquer qui est ça vu qu'il ya des des contacts privilégiés avec youtube également d'autres choses qui peuvent être faibles comme par exemple du matériel d'un lieu de tournage qui peuvent être prêtés qui peuvent être loués également de l'aide à réaliser les projets des influenceurs c'était l'influenceur par exemple faire le tour du monde c'est un influenceur spécial voyage ou tel influenceur il a un gros projet principalement mais il ya le l'agence qui peut l'aider justement à mettre en place ces projets là l'agence est également là pour négocier pour avoir les meilleurs tarifs avec les marques améliore également les conditions de travail vérifier également qu'il n'y a pas d'arnaques enfin il ya pas mal de choses vraiment qui peuvent être faits peut être contrôlés par par l'agence d'influence pour pour que ça se passe bien et comme je vous ai dit cette liste n'est pas complète il peut y avoir d'autres choses qui peuvent se rajouter après c'est chacun à l'agence qui propose un petit peu c'est ses avantages on va voir que d'ailleurs que chez le juste or il n'a pas mal qui sont pas ici qu'on propose également donc nous qu'est ce qu'on fait concrètement chez le juste or donc des contrats avec des marques ça c'est la base des collab avec d'autres influenceurs on fait également elle niveau marketing on fait de façon très sommaire très basique pour l'instant mais il ya une formation qui en train de être mise en place justement pour améliorer un petit peu ça les juridiques administratives et administratives pardon également très simpliste simplement on peut vous aider voilà vous l'aider un petit peu pour créer un statut auto-entrepreneur ou ce genre de choses être pour récupérer son compte en cas de blocage de monétisation youtube on s'en fait pas du tout on n'est pas un network on n'a pas de de contact réligé avec youtube en tout cas pas pour l'instant matériel lieu de tournage etc on peut également aider un petit peu par rapport à ça aider à la réalisation de projets sa dépense des projets qui peuvent être liés à l'ajustor et à sa thématique bien entendu on peut le faire si c'est complètement hors sujet ça doit pas être vraiment possible pareil pour les négociations avec les marques améliorer les conditions de travail ça aussi c'est quelque chose qu'on peut faire donc les différents types d'influenceurs et qui nous travaillons chez le juste or donc en gros on a différents types d'influenceurs principalement la majorité de nos influenceurs sont sur instagram et la majorité de nos contrats sont sur instagram donc on divise les influenceurs en deux parties ceux qui ont plus de 10 000 abonnés et ceux qui ont moins de 10 000 abonnés vous allez comprendre pourquoi en fait ceux qui ont plus de 10 000 abonnés c'est tout le temps des partenariats rémunérés ou avec des avantages etc ceux qui ont moins de 10 000 abonnés des fois ça peut être rémunérés des fois ça peut être en échange de produits services des fois ça peut être encore autre chose et voilà on estime qu'à partir de 10 000 abonnés c'est à partir de là qu'on peut être vraiment nommé comme un influenceur surtout dans la communauté juive où il n'y a pas besoin non plus d'avoir énormément énormément d'abonnés pour l'être il y a d'autres niches où j'ai vu d'autres vidéos il y a des gens qui disent que les influenceurs c'est à partir de 50 000 abonnés ou à partir de 100 000 abonnés mais là c'est vraiment dans des niches où avec beaucoup de public beaucoup de monde dans la communauté juive étant donné que c'est beaucoup plus restant à partir de 10 000 on peut dire que la personne est vraiment un influenceur standard et en dessous de 10 000 on peut dire que c'est des micro influenceurs des nano influenceurs dans la communauté tik tok c'est un petit peu plus facile d'avoir des abonnés donc sur tik tok à pontre avec des influenceurs qui ont à partir de 20 mille abonnés également on a une influence sur 21 boutonnes avec 85000 abonnés donc c'est un petit peu une exception mais voilà donc la majorité de nos abonnés sont centrés sur la communauté juive mais on en a qui sont juifs ne sont pas centrés sur la communauté comme ça on peut toucher vraiment différents types de marques pour les placements de produits donc les tarifs de juive store la majorité des networks des agences prennent généralement entre 20 et 30 % juive store est entre 10 et 20 % généralement donc on est moins cher que les concurrents cela peut monter à 30 % sur des grands projets avec beaucoup de travail en interne de la part de notre agence mais c'est assez rare c'est arrivé je crois une fois seulement comprennent plus de 20 % mais généralement c'est vraiment entre 10 et 20 % de commission qu'on prend sur les contrats alors les différents types de partenariats que nous proposons aux influenceurs donc il ya les placements de produits donc story principalement parfois post instagram ça peut être des vidéos tik tok également donc c'est la publicité classique compte rémunération donc ça c'est ce qui est le plus fréquent c'est ce que tout le monde connaît ensuite il ya les concours spécial influenceurs là où l'avantage d'être une agence c'est que en contact avec beaucoup d'influenceurs on peut faire des gros projets communs inter influenceurs que ce soit des concours que ce soit des projets que ce soit des événements ou tout autre type de d'action qui met en relation plusieurs influenceurs ça c'est également ce qu'on se confait c'est ça l'avantage aussi d'être dans une agence et de pas être seul c'est comment c'est plus simple pour faire ce genre de choses ensuite les partenariats contre un produit ou un service donc ça on le fait également généralement voilà comme je dis pour les influenceurs qui ont entre cinq mille et dix mille abonnés c'est assez fréquent quand c'est au dessus de dix mille c'est on peut le faire aussi mais on essaye voilà d'avoir un petit billet en plus d'un petit quelque chose ensuite il ya les partenariats gratuits donc c'est principalement pour ceux qui ont moins de dix mille abonnés les partenariats gratuits sont sans trop davantage des fois ça peut servir comme test par exemple on dit à tes influenceurs voilà tu es nouveau dans l'agence on sait pas trop encore ce que ce que tu vaux tes résultats etc on va essayer un petit partenariat gratuit on va voir ce que ce que ça donne en termes de résultats et après si le client est content ou autre voilà pour les prochains grâce à ça on va ensuite fixer la jauge de ton tarif pour les prochains contrats d'ailleurs ce qu'il faut savoir aussi pour les plateaux de produits c'est que les tarifs des influenceurs changent régulièrement c'est à dire que on a des tarifs de base avec les influenceurs si on voit qu'ils ont plus ou moins de résultats les tarifs peuvent ensuite augmenter ou diminuer en fonction des résultats qu'ils apportent aux clients d'entendu l'objectif c'est que les clients soient rentables dans leur placement de produits et ensuite il ya quelque chose qui est génial que je pense que les autres agences ne proposent pas ou en tout cas très peu d'agences proposent c'est les commissions sur vente donc ça c'est ouvert à tous c'est quand vous voulez ça c'est vraiment génial c'est à dire admettons quand vous avez des contrats voilà vous pouvez faire vos pubs vous avez votre argent etc ok mais quand il n'y a rien si vous voulez quand même quelque chose il ya les systèmes de commissions sur vente ça veut dire quoi c'est quand on a des contrats avec des entreprises qui ont un système en fait on a mis en place un système de tracking permet de savoir c'est telle ou telle personne qui fait la vente et en gros vous avez des commissions sur vente avec tout avec une plateforme etc vous pouvez voir vos résultats votre nombre de clics votre nombre de ventes etc et en gros plus vous avez des ventes plus vous gagnez d'argent et là vous êtes vraiment payé en fonction de votre mérite donc ça c'est uniquement pour ceux qui veulent faut savoir que c'est tout le temps disponible et n'importe qui peut le faire donc voilà actuellement on est en partenariat avec un bijoutier qui nous avec qui on propose cette offre là donc si vous les vendre des bijoux les bijoux en or en diamant voilà les joueurs 300 euros 400 euros 500 euros des belles sommes avoir des petites commissions même si c'est que 4% 5% 3% comme c'est des objets qui sont assez chers ça vous permet quand même voilà de gagner admettons 15 euros 20 euros 30 euros par vente c'est pas mal vous faites deux trois ventes par jour ça vous fait un salaire donc c'est ça c'est intéressant et ça vous pouvez vraiment le faire tout le temps tout le temps sans aucune limite quand vous n'avez pas de contrat donc ça c'est génial c'est un petit bonus qu'on propose donc les avantages de joustor on a pas mal déjà c'est que c'est centré sur la communauté juive on est moins cher que les autres agences vous pouvez commencer dès 2500 abonnés centré sur la communauté juive donc alors que toutes les agences vont dire à vous à part sur 1000 abonnés à part 5000 abonnés donc il ya quasiment personne qui va vous dire voilà 2500 abonnés 3000 c'est centré sur la communauté ça y vous pouvez déjà commencer à avoir des revenus au moins avec les commissions même avec des petits contrats des petites choses même c'est pas des grosses sommes d'argent bien entendu avec 2500 abonnés vous n'allez pas avoir 100 euros par contrat mais au moins vous pouvez quand même avoir des petites choses et vous entraînez ensuite vous avez la liberté de travail avec plusieurs agences d'avoir vos propres contrats ça c'est quelque chose qu'on propose qu'on trouve que c'est pas normal que les il ya beaucoup d'agents c'est quasiment tout le monde en fait ne font pas ça ça rejoint un petit peu ce qui est par la suite on prend de l'argent uniquement ce qu'on veut rapporter pas pas sur tous les contrats alors là vraiment c'est très important c'est que tout le monde qu'est ce qu'ils font tous les agences disent mettez votre adresse mail mettez une autre adresse mail sur le compte de l'influenceur sur tel ou tel compte comme ça tout le monde contacte directement l'agence le problème c'est quoi c'est qu'après bas sur tous les contrats ils prennent une partie de l'argent même quand c'est pas eux qui vous ont trouvé le contrat et moi c'est ça que je trouve pas de normal et c'est pour ça que je vous sort est complètement différent nous on fonctionne pas comme ça après il ya des influenceurs qui veulent qu'on gère tout de à z pour eux on peut le faire mais actuellement ce qu'on fait avec quasiment tous les influenceurs ce qu'on fait par défaut si on ne demande pas de changer ce système c'est simplement vous gardez vos coordonnées si c'est vos propres contrats on touche rien là dessus à part si vous avez besoin d'aide vous avez besoin de certaines choses pour la mise en place ou autre ou là c'est un peu différent et si vos propres contrats vous pouvez gérer de la z on touchera 0 euros là dessus on touche de l'argent et on vous demande sur les contrats qu'on vous apporte nous mêmes vous pouvez également accepter ou refuser les contrats donc vraiment c'est vous qui décidez on propose aussi voilà pas mal de choses avec des tournages vidéo des tournages de publicité des émissions des événements donc il ya pas mal de choses voilà comme ça inter influenceurs où les influenceurs peuvent en même temps être un petit peu acteurs de certaines vidéos de certaines émissions ont participé à des débats partent certaines choses pour vraiment augmenter l'interaction entre les influenceurs et proposer voilà d'autres styles de publicité pour les marques également un article web sur le site de joue store qui promouvoient nos influenceurs qui écrit une petite description sur eux pour les référencer sur google on en train de mettre en place également une certification pour vous professionnaliser et augmenter la confiance client parce que souvent on a remarqué que les clients ne savent pas trop quels influenceurs sont bons quels influenceurs sont pas bon quels vont être les résultats ils ont des doutes donc en gros ce qu'on en train de voir c'est essayer de répertorier les influenceurs qui ont eu des résultats et qu'on sait qui sont professionnels peuvent avoir de bons résultats pour les clients ça veut pas dire que les influenceurs sont pas sur cette liste ne sont pas compétents mais simplement qu'on n'a pas encore assez de données sur eux qu'on n'a pas qu'ils ont peut-être pas eu encore de contrat ou en tout cas enfin pas eu de contrats avec nous donc il ya des influenceurs qui peuvent être très très bon mais ils seront pas sur cette liste là parce que ben voilà ils travaillent pas avec nous ou pour x ou y raison ensuite ben voilà vous pouvez gagner de l'argent quand vous voulez même sans contrat grâce au système de commission donc c'est parfait pour vous entraîner dans ce système que dont je vous parlais également vous peut vous aider de vous donner des conseils vous supportez pour lutter contre les arnaques parce qu'il ya souvent c'est des arnaques avec les influenceurs beaucoup de gens qui nous disent collab etc mais en gros ils vont vous demander de payer de l'argent pour recevoir le produit etc ce genre de choses vraiment vous met en garde contre toutes ces choses là et on vous aide justement à pas vous faire arnaquer avec des des fausses offres de partenariats donc on est vraiment là pour aider on est vraiment là pour aider les influenceurs parce que tout se passe le mieux dans leur carrière si on peut appeler ça comme ça pour que ça se fasse bien pour qu'ils gagnent de l'argent pour qu'ils se fassent par annaquer et pour vraiment qu'ils puissent profiter au maximum voilà de tous les avantages qu'on peut leur apporter donc pour nous contacter si vous voulez rejoindre l'agence du store soit sur instagram du store fr soit par téléphone 06 26 61 46 26 ou soit par e-mail de store fr en basse gmail.com donc voilà n'hésitez pas à nous contacter que vous soyez une marque ou que vous soyez un influenceur et nous on espère vraiment qu'il y ait beaucoup d'influenceurs qui vont pouvoir diffuser le système en commission parce que c'est vraiment valable tout le temps c'est du long terme et il ya un gros projet qui est en train de se préparer également avec ça pour 2022 et j'espère qu'il y aura énormément de monde qui pourront participer vraiment là donc on travaille avec un bijoutier mais l'idée c'est à terme de pouvoir travailler avec des milliers de produits vous pourrez vraiment vendre n'importe quoi n'importe quand et toucher de l'argent voilà voilà c'était du store merci d'avoir écouté cette vidéo on se retrouve très rapidement ciao ciao